Je peux vous demander ce que vous avez dans votre sac, ce que vous achetez ? Oui, donc j'ai acheté des légumes, du pain, un plat préparé, du fromage frais au radis et ciboulette. En apparence, des courses classiques. Pourtant, ce commerce n'est pas ordinaire. Il ne propose que des produits belges. Depuis son ouverture samedi, la clientèle est au rendez-vous. Rien que pour l'environnement, tout le transport, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est pour tous les agriculteurs belges et tout ça, c'est important. Le circuit court est en vogue, mais pas forcément évident à Bruxelles. Quoique... On est parti à la découverte des producteurs et on se rend compte qu'il y avait une pléthore de produits. Donc il y a des produits, il y en a plein en Belgique qui sont complètement inconnus du public et encore plus à Bruxelles. Le vrai challenge, c'est plus la logistique. C'est le fait de travailler en direct et donc que les gens s'habituent à ne pas avoir tous les produits tout le temps. Il y a par exemple des fraises. Là, notre producteur, il n'a pas eu le temps de les cueillir ce matin. Donc il va nous livrer demain ou cet après-midi. Dans les rayons, pas d'emballage, on paie au poids. Chacun est encouragé à n'acheter que ce dont il a vraiment besoin. Attention, le prix est aussi fonction de la qualité. Les pâtes sont très artisanales. Donc c'est clairement un prix différent de ceux faites industriellement. Mais le goût s'y retrouve aussi. On ne se fait pas beaucoup de marge sur les produits. Donc nous, on se fait entre 15% et 40% de marge. Mais surtout ce qui est transformé, par exemple comme les biscuits, on se fait vraiment 10 à 15% de marge. Donc ils sont vendus à 1,90€ les 100 grammes. Donc on se fait 19 cents sur 100 grammes. Quatre équivalents en plein et une vingtaine de coopérants. Le Belgo Marct veut encore grandir. Il a bénéficié d'un prêt régional de 75 000 euros et se donne un an pour atteindre la rentabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !